L'arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse. Pour ce retour de vacances, j'aimerais faire un petit retour sur la mini-crise, mini-crack du mois de juillet-août. Ensemble, on va donc comprendre pourquoi, qu'est-ce qui a causé ce mini-crack, essayer de comprendre les raisons, et on va essayer de tirer des choses à retenir pour le futur et pour vos prochains investissements. Sur l'écran, vous voyez la courbe du S&P 500. Depuis les années 2010, et ce qui nous concerne, c'est le mois de juillet-août 2024, avec ce qu'on appelle un V-Bottom, donc une baisse qui est aussitôt avalée, et on revient au même niveau qu'avant la crise. Et donc, rapidement, ce n'est pas le but de cette vidéo, mais quelles sont les causes de cette mini-crise, de ce mini-crack ? Alors, on a eu le risque de carry trade sur le Yen. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous encourage à regarder des articles ou à d'autres vidéos qui vont en parler plus en détail, mais en fait, les taux sur le Yen sont tellement faibles que beaucoup d'investisseurs empruntent des Yen pour les convertir par la suite en dollars, afin de les placer sur des actifs plus rémunérateurs, comme des obligations américaines. La différence de taux, elle est énorme en fait. Si vous pouvez emprunter du Yen à 1% et que vous pouvez placer du dollar à 3-4%, vous voyez cette différence. En plus, on a la monnaie Yen qui est en baisse par rapport au dollar. Donc, si vous remboursez du Yen 10 ans plus tard, ça va vous coûter moins cher que ce que vous avez emprunté en dollars. Voilà. Ensuite, deuxième risque qu'on a eu, c'est un risque de récession aux Etats-Unis, qui reste une importante locomotive de l'économie mondiale. mais qui résiste très bien depuis des années. Et les chiffres du chômage et les derniers résultats d'entreprise laissaient craindre à ce scénario, tout comme l'inversion des taux qui se prépare, qui est programmée de toute façon. Et puis, on a aussi eu les algos de trading très présents en août et avec une faible liquidité, donc peu d'acteurs sur le marché. Les algos font varier de manière plus significative les prix et ça amplifie les mouvements et donc provoque des excès. Voilà un petit peu pour les raisons qu'on peut évoquer sur ce mini-crack. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut retenir pour vous, en tant qu'investisseur ? Il faut retenir que, déjà, moi j'ai retenu que les vendeurs de peur, ceux qui vous disent que la fin du monde est proche, que la crise mondiale va arriver d'une semaine à l'autre, ils sortent de leur grotte et ils vont vous refaire le même discours qu'ils vont font à chaque fois qu'il y a un début de crise, un début de panique. Qu'est-ce qui se passe au final ? On le voit, les niveaux du S&P sont revenus au même niveau qu'avant. Voilà. Donc, deuxième point à retenir, les graphiques donnent des informations sans nos biais humains. Les graphiques ne mentent pas, on ne peut pas interpréter les graphiques, chacun voit la même chose sur les graphiques. C'est-à-dire qu'on a eu une baisse, effectivement, mais qui a été complètement corrigée et rattrapée lors des trois semaines d'après. Voilà ce qu'on nous dit. Donc, on est loin, très très loin de la fin du monde pour le moment. Qu'est-ce qu'on peut retenir aussi ? C'est que le marché, en fait, le marché boursier anticipe toujours. Les prix sont anticipés. Donc, on prévoit dans les prix, sont prévus les résultats futurs, les bénéfices futurs, etc. Et c'est lorsqu'il y a une surprise et de l'incertitude que les marchés s'affolent et qu'on peut avoir des excès, comme on l'a vu à la baisse ou à la hausse, d'ailleurs. Retenez bien ça, c'est quand il y a des surprises, quand il y a quelque chose d'imprévu, quand c'est de l'incertitude qu'on peut avoir des excès, aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Et n'oubliez pas de retenir ce dernier point. Et après, je vous laisse tranquille pour cette vidéo de rentrée. Les crises financières, par définition, ne sont pas planifiables, ne sont pas prévisibles. On ne peut pas prédire une crise financière. Par définition, en fait. Parce que tout est anticipé dans les prix et il faut vraiment un élément nouveau, un élément d'incertitude incroyable pour faire plonger les marchés financiers. Voilà, c'était tout pour cette vidéo de rentrée. J'espère que vous avez passé des bonnes vacances et on se retrouve pour cette nouvelle année en pleine forme et prêt pour faire du très très bon contenu ensemble. Je vous remercie, à la prochaine !